coucou tout le monde bienvenue pour cette fenêtre numéro 17 et on avance petit à plus dans notre calendrier alors aujourd'hui je vais vous le faire vous avez vu la petite vignette stop au complexe on a tous plus ou moins un petit complexe que ça soit un complexe physique ou ou autre chacun a son propre complexe et puis moi des fois c'est bien de faire un petit peu de mise au point sur ce complexe de voir de un voir un peu ce qu'il en est sont là toujours si le pourquoi du comment et là je propose donc un petit tirage ben pour justement un peu mettre le doigt dessus et puis voir un peu ce que ça donne alors je vous propose donc de vous prendre de prendre un papier un crayon et puis soit un tarot un oracle parce que un jeu que vous avez qui vous affectionnez bien moi en l'occurrence la voyez j'ai repris le petit le normand qu'on avait fait l'année dernière dans le calendrier de la vente vous avez proposé de faire voilà donc j'ai repris j'ai repris celui là donc on prend notre jeu et on va regarder toutes les cartes de notre jeu et on va chercher la carte qui représente le mieux notre complexe alors moi j'ai mis au dessus la maison en pain d'épices parce que c'est vraiment celle qui va représenter le complexe actuel c'est à dire ben le fait d'avoir un petit peu comme dirait un embonpoint parce que ben la gourmandise la gourmandise le chocolat et ben c'est pas bon pour ce que j'ai voilà j'ai choisi ma maison en pain d'épices pour représenter mon complexe donc sur notre papier on va marquer notre complexe notre complexe du jour je dirais en dessous on va marquer le jeu qu'on utilise pour faire cet exercice et on marque maintenant le nom de la carte que l'on a choisi pour représenter ce complexe une fois que c'est fait on prend notre jeu et on mélange alors on mélange d'autres jeux j'ai les cartes qui sont à bon moi c'est difficile à mélanger parce qu'elles sont très grandes puisque je les avais fait de manière à ce que vous puissiez les voir les dernières à l'écran donc on mélange notre jeu juste et après on tire on va tirer une ou deux cartes pour alors je prends deux dernières cartes qui sont derrière alors on met à l'envers déjà hop voilà et on tire deux cartes que l'on va mettre de côté comme ça alors la première carte qu'on a tiré ici elle va nous apprendre ou nous préciser d'où vient notre complexe comment il est arrivé là ce complexe qu'est ce qui fait que moi j'en suis par exemple ici arrivé à grignoter et à me reporter sur le chocolat j'ai la carte des souris donc ici on me parle peut-être de stress de stress d'angoisse de choses qui me qui me travaillent quand ça va pas et ben qu'est ce que je fais je me jette sur la plaquette de chocolat donc c'est un peu vrai quelque part donc c'est vrai que ces souris ben elles ont bien mis le doigt dessus sur ce qui ce qui m'a ce qui fait que je grignote toujours la deuxième carte ici elle va représenter là le conseil que va nous donner notre jeu pour pour qu'on a pour qu'on arrive à à remédier à ce complexe et ici moi j'ai le soleil la lanterne on me dit qu'il va peut-être falloir que je fasse le point sur tout ce qui me stresse et ce qui m'angoisse c'est ce qui me fait grignoter va falloir que peut-être que je mette ce surmenage ou ces angoisses qui me viennent alors il ya des angoisses qu'on ne peut pas maîtriser parce que elles viennent de l'extérieur mais moi je sais que par exemple j'ai j'ai un mental qui travaille énormément et donc quand il se met en route c'est moi qui me stresse toute seule quoi donc il faut que j'agisse sur mon mental donc faut que je fasse la lumière sur ce qui me stresse et que je fasse en sorte que j'arrive à le maîtriser un peu plus voilà en gros c'est ce que je dirais de ce tirage après quand vous avez fini votre tirage vous marquez sur votre feuille les deux cartes que vous avez tiré la carte de gauche qui représente donc d'où vient ce complexe et comment vous en êtes arrivé à avoir ce complexe et puis la carte de droite droite la deuxième elle va représenter la carte conseil pour arriver un peu à pouvoir un peu surmonter ce complexe une fois qu'on a fait ça on peut aussi se poser la question de savoir quelles leçons positives je retire de ce de ce tirage est ce que il m'a appris déjà est ce qui m'a rien appris ce que je savais déjà ce qu'il m'a dit moi c'est vrai que bon ben je sais que le fait de d'avoir des envies de chocolat c'est souvent lié ou à l'ennui de voilà ou bien au stress mais après c'est vrai que je fais pas forcément quelque chose pour y remédier là on me dit que peut-être faudrait que je fasse quelque chose quand même donc voilà la leçon positive c'est en fin de compte de me dire ben écoute essaye d'agir un petit peu et calme os quand calme toi sur la plaquette de chocolat voilà bah écoutez c'est un petit tirage qui est tout simple très facile à faire c'est un tirage en trois cartes donc il n'y a pas de souci pour pour le faire au niveau de l'interprétation c'est assez facile voilà j'espère que ben vous allez vous en servir ça pourra peut-être vous aider à y voir plus clair sur votre complexe en attendant je vous fais des bisous et puis je vous dis bas à demain pour une autre vidéo bye bye